Et comme je le disais, vous savez, toute nation est à l'image de ses dirigeants. XXIe siècle, la Guinée, toujours dirigée par un petit groupe de bandits, nous n'allons pas l'accepter. Je vous ai dit de prendre l'exemple sur le Sénégal. Depuis l'indépendance du Sénégal, ceux qui se sont succédés à la tête du Sénégal et le résultat actuel de leur pays, vous pouvez voir. Prenez l'exemple de la Guinée, ceux qui se sont succédés à la tête de notre nation et le résultat actuel, vous en saviez. Nous n'allons pas accepter qu'un groupe de bandits, un groupe d'illettrés, un groupe de tocas prennent ce pays en otage et pourtant nous avons des dignes fils, des gens capables de changer la donne. Nous n'allons pas l'accepter. Que cela soit clair pour le CNRD. La durée de la transition, elle n'est même pas négociable. Que cela soit clair pour les bandits du CNRD. Que nous sommes dans une nation et non dans la jungle. Que tout ce qu'ils sont en train de planifier, ça ne marchera pas. Que cela soit clair une fois encore pour eux. Voilà. Et je vais vous faire écouter l'avis d'un journaliste parce qu'ils ne font que saboter le live. Mais ils vont beau faire, ils vont se fatiguer. Moi, le général 5 étoiles, je serai toujours là. Voilà. Et attendez une minute. Je vais vous faire écouter. J'espère, voilà, partager le live est tellement saboté. Mais ils vont beau faire, ils vont beau faire, ils vont beau faire. Ils vont beau faire. Le CNRD, vous allez beau faire, les Guinéens viendront regarder le live. OK ? Vous allez beau vous fatiguer parce que nous n'allons pas arrêter. C'est-à-dire la réintégration de la Guinée alors même que la jeune au pouvoir a piétiné à peu près tous les engagements qui avaient été pris avec un calendrier élastique, un référendum hypothétique. Et que donc aucune des valeurs qui sont portées haut, notamment à l'Elysée, valeurs partagées, d'État de droit, de transparence, démocratie, ne sont respectées. Et puis n'oublions pas que Mamadi Doumbouya, donc le chef de la jeune guinéenne, est quand même quelqu'un qui, voilà un an à la faveur de l'Assemblée Générale des Nations Unies, version 2023, a en quelque sorte théorisé le relativisme démocratique en présentant grosso modo la démocratie élective comme une sorte de produit d'importation, voire, c'était sous-entendu de son propos, une sorte de stratagème néocolonialiste. Donc si vous voulez, il faut être clair. Alors pourquoi, effectivement, on n'invite pas les pays sahéliens qui ont affiché leur hostilité à la France et à toutes les instances dans lesquelles la France opère ? Mais en revanche, le Gabon, aucun problème, alors que, bon, à ma connaissance quand même, cette prise de pouvoir est le fruit d'un coup d'État. Il n'a pas été suspendu. Le Gabon n'a pas été suspendu. Voilà, il n'a jamais été suspendu d'ailleurs. La Guinée l'a été, mais elle est réintégrée le 24 septembre, donc à quelques jours, à quelques longueurs de sommet. Donc comment voulez-vous être crédible, recevable, quand vous prétendez, encore une fois, incarner et porter haut ces valeurs, si vous avez une posture aussi insolite que celle que je viens de dépeindre ? Ce qui vient d'être évoqué à l'instant par Ben Dalla, c'est-à-dire la réintégration de la Guinée, alors même que la junte au pouvoir a piétiné à peu près tous les engagements qui avaient été pris, avec un calendrier élastique, un référendum hypothétique, et que donc aucune des valeurs qui sont portées haut, notamment à l'Élysée, valeurs partagées, d'État de droit, de transparence, démocratie, ne sont respectées. Et puis n'oublions pas que Mamadi Doumbouya, donc le chef de la junte guinéenne, est quand même quelqu'un qui, voilà un an à la faveur de l'Assemblée Générale des Nations Unies, version 2023, a en quelque sorte théorisé le relativisme démocratique, en présentant, grosso modo, la démocratie élective comme une sorte de produit d'importation, voire, c'était sous-entendu de son propos, une sorte de stratagème néocolonialiste. Donc, si vous voulez, il faut être clair. Alors pourquoi, effectivement, on n'invite pas les pays sahéliens, qui ont affiché leur hostilité à la France et à toutes les instances dans lesquelles la France opère ? Mais, en revanche, le Gabon, aucun problème, alors que, bon, à ma connaissance, quand même, cette prise de pouvoir est le fruit d'un coup d'État. Il n'a pas été suspendu. Le Gabon n'a pas été suspendu. Voilà, il n'a jamais été suspendu, d'ailleurs. La Guinée l'a été, mais elle est réintégrée le 24 septembre, donc à quelques jours, à quelques longueurs de sommet. Donc, comment voulez-vous être crédible, recevable, quand vous prétendez, encore une fois, incarner et porter haut ces... Vous venez d'écouter le journaliste, il a été clair. Deux poids, deux mesures. Le traitement en faveur de la Guinée et du Gabon, et le Mali, le Niger, les pays de l'AES. Voilà. Et comme je l'ai dit, chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Vous savez, en Guinée, nous nous connaissons en détail. Il y a d'autres qui ont choisi la facilité, qui n'ont pas voulu faire du sérieux. Il y a d'autres, dans ce pays, leurs parents ont été des bons cadres. Ils sont nés dans ces familles de riches. Ils les ont envoyés à l'étranger pour étudier. Beaucoup ont abandonné les études. C'est-à-dire, ils se sont donnés à la vie facile. Dans les pays occidentaux, la credit card, voler l'identité des gens, se faire de l'argent. ou bien la vente de ceux que vous savez, la poudre. Beaucoup étaient en Occident. Donc, aujourd'hui, après le coup d'état du bandit, c'est toutes ces personnes-là, aujourd'hui, je ne dis pas tout le gouvernement, ce sont ces gens, mais les civils, 95% aujourd'hui, des civils qui accompagnent Mamadi, qui viennent de l'Occident, la majorité, ce sont ces jeunes qui n'ont pas voulu faire du sérieux, qui ont choisi la facilité, qui sont à la tête de nos institutions aujourd'hui, des départements ministériels. Voilà. Et ça, ce n'est pas du tout bon pour un pays. Ça dit, il faut regarder l'élite d'un pays pour espérer que l'avenir sera prometteuse. Mais, chez nous, en Guinée, actuellement, il n'y a que des toccards à la tête. Mamadi Doumbouya, Bala Samoura, Amara, un ancien rappeur raté du nom de Djiba Diakite aujourd'hui que vous voyez. Et ce sont ces gens qui pilotent l'un des grands projets miniers. Ce projet d'espoir, vous-même, vous voyez aujourd'hui, c'est devenu leur argument de campagne. mais certains Guinéens oublient que ce projet était vendu à l'époque. N'eût été le présent Alpha Condé et ses relations, la Guinée n'allait jamais récupérer Simandou parce que c'est encore un multinational de la France qui avait acheté du nom de Bernie Steinmet. N'eût été les relations du Fama du présent Alpha Condé, la Guinée n'allait jamais parler de Simandou. Si je vois ces vouriens, ces fainéants aujourd'hui prendre Simandou comme leur projet de société, moyen de donner de l'espoir aux Guinéens et celui qui a utilisé ces relations pour aller en procès contre Bernie Steinmet pour que Simandou revienne dans les portefeuilles de l'État, c'est ce monsieur qui a été humilié le 5 septembre par ce groupe de fainéants, de vouriens, de bandits, de gangsters. Donc, les Guinéens doivent comprendre cela. Le Sénégal est devant nous. Combien d'années depuis l'indépendance et ceux qui se sont succédés à la tête de ce pays au Sénégal, nous le savions. Ce sont tous des intellectuels et c'est pourquoi le résultat au Sénégal par rapport à la Guinée, on ne peut même pas comparer. mais lorsque vous prenez la Guinée de feu à Médsé Koutouré, nous avons connu Dadis, non, nous avons connu feu Lansana Conté, nous avons connu Dadis, nous avons connu Sekouba, nous avons connu Alpha Kondé et aujourd'hui, c'est le bandit Mamadi Dumbuya qui est là. ça dit, non mais franchement, ça dit ce pays, je me demande c'est quoi, si c'est un malheur, pourquoi on mérite d'avoir des cadres malhonnêtes ? J'ai vu un poste de Sidiya Touré, qu'est-ce que Sidiya n'a pas dit face au régime de de présent Alpha Kondé ? Qu'est-ce que Sidiya n'a pas dit ici ? Aujourd'hui, Sidiya sait qu'il n'a presque rien à gagner, donc pour lui, ce n'est pas la peine de continuer. C'est-à-dire, il faut flatter le CNRD. Quand on dit le retour à l'ordre constitutionnel, ça ne veut pas dire oui, élection, non. Mamadi, c'est lui qui l'a dit devant tout le monde que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Mais lorsqu'on voit des leaders aujourd'hui, c'est-à-dire des intellectuels, flatter ces gens-là ou caresser ces gens-là, j'ai mal vraiment pour mon pays. J'ai vraiment mal pour ce pays. Je me dis qu'on ne sortira pas que les gens ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Que les gens ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Qu'ils savent très bien Sidiya Touré, c'est parce que c'est un intellectuel. Si Sidiya a été coopté par le gouvernement, voilà, si Sidiya a été coopté par le gouvernement ivoirien, c'est parce que tout simplement, il a étudié, il a un niveau, il a appris, il n'a pas triché. C'est Sidiya, le gouvernement ivoirien. Lorsque le président actuel de la Côte d'Ivoire, le président Alessandro Amant Ouattara, était le premier ministre, même ministre de l'économie de la Côte d'Ivoire, ce premier ministre a travaillé, non, excusez, il a été premier ministre. Il a travaillé avec Sidiya. Sidiya était dans son cabinet. C'est parce que Sidiya, c'est quelqu'un qui a bien étudié, qui a un niveau, qui a un savoir-faire que les Ivoiriens l'ont pris. Et quand je vois ce Sidiya aujourd'hui, en train de caresser ses bandits, en train, parce que lui, c'est aujourd'hui, avec ce que les bandits sont en train de planifier, pour dire que, voilà, limitation d'âge, ainsi de suite, voilà, ça veut dire que c'est fini pour lui. C'est-à-dire ces intellectuels guénéens qu'ils arrêtent de penser à leur intérêt personnel, qu'ils pensent à l'intérêt général de ce pays. Qu'un pays ne peut jamais se développer s'il n'y a pas vraiment des bonnes personnes à la tête de ce pays. Nous savions tous comment Mamadi est venu. Et tant que Mamadi est là, ce pays n'ira nulle part. Nous savions ce que Mamadi a fait le 5 septembre pour être là. Il faut que cela soit clair pour tous les Guinéens. C'est le départ qu'on doit regarder. Voilà. C'est le départ de toutes choses qu'on doit regarder. Il ne faut même pas rêver parce que c'est de l'utopie, parce que ça ne marchera pas. La Guinée n'avancera pas sous Mamadi. Trois ans, nous savions tous notre économie avant le 5 septembre et aujourd'hui. Notre administration avant le 5 septembre et aujourd'hui. Comment un groupe de tocas, de vauriens, de bandits, de gangsters, de narcos prennent le pays en otage ? Et certains intellectuels, ceux qui doivent vraiment mettre leur dignité en avant pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec vous, vous devez partir. C'est nous qui avons étudié. C'est nous qui pouvons. Mais ceux-ci-là aujourd'hui sont en train de faire le double jeu. Nous savions que ce soit des anciens dignitaires. Nous savions ce qui se passe dans les coulisses pour faire plaisir au CNRD et pour les faire plaisir demain parce que le prochain rémanagement, vous allez voir des anciens dignitaires qui seront nommés ne soient pas supprits. Mamadi disait ici qu'il n'y a pas de recyclage. C'était du blabla comme je vous le disais. maintenant qu'il est en difficulté et il a besoin du soutien et il va commencer à prendre ses intellectuels qui ont mis, qui ont vendu leur dignité qui ne pensent qu'à eux. Voilà. Donc, il faut que nos cadres à un moment donné doivent savoir qu'il y a des moments de difficulté et il y a des moments de bonheur que dans cette vie pour réussir il faut traverser il faut traverser certaines épreuves. Mais si vous continuez à choisir l'option facile l'option facile ne dure jamais. Voilà. Lorsque vous travaillez dur vous acceptez la souffrance et que vous parvenez au bonheur vous allez durer dans ce bonheur-là. Mais si c'est pour prendre le côté facile nous savions déjà dans cette vie courante vous voyez les vendeurs de drogue vous les voyez dans des grosses voitures dans des grosses maisons de beaux habits mais au fil du temps nous voyons tout ce qui se passe. Vous avez vu le cas de Os Popi le le brouteur nigérian tout le monde a vu son histoire partout tout le monde a vu quelqu'un qui avait plus de 400 millions de dollars c'est pas une petite fortune ça mais aujourd'hui qui est en prison donc c'est pour dire à tous ces gens d'arrêter de choisir le côté facile de penser à l'avenir de la Guinée de ne ok je te rappelle de ne pas accepter de tomber dans le piège de ces bandits là voilà aujourd'hui le CNRD ils sont en train de tout faire que ce soit des journalistes vous avez vu beaucoup de journalistes malgré qu'ils ont des plateformes sur les réseaux sociaux ils ne critiquent pas parce que nous savions beaucoup ont reçu de l'argent et aujourd'hui c'est nous les activistes nous les activistes aujourd'hui parce que ils n'ont pas vu venir ils n'ont pas vu venir tous ces activistes là voilà ils ont pensé que les journalistes pouvaient faire leur affaire mais au fil du temps on a vu ce que les médias disaient sur eux Mamadi n'a pas digéré il a fermé donc c'est nous autres là aujourd'hui qui veulent à tout prix et comme moi je vous ai dit moi je suis un homme de principe et je dis à tout le monde les gens peuvent dormir tranquillement voilà le jour que ça ne va pas chez moi je vais sortir ici je vais dire à mes compatriotes Damaro ça ne va pas chez moi et j'ai besoin d'aide je le ferai ici donc je n'ai pas besoin pour l'instant je dis Ali Amdolila je vais super bien par la grâce d'Allah voilà je travaille j'ai les papiers j'ai dit Ali Amdolila et je sais que beaucoup n'iront pas vous savez l'homme quand tu ne sais pas faire la différence entre ta dignité et c'est le bonheur éphémère je crois que tu vas tomber en erreur aujourd'hui le CNRD l'argent qu'ils nous proposent ils vont nous donner c'est cet argent c'est cet argent qu'eux-mêmes ils n'avaient pas besoin d'avoir peur de nous l'argent qu'ils prennent aujourd'hui pour acheter des blindés comme pour la sécurité des mamadis vous voyez que chaque blindé aujourd'hui le coût de ces blindés c'est de 350 à près de 400 000 dollars pour les options c'est-à-dire qui répondent à toutes les options ces blindés dont vous avez vu et vous avez vu ces plusieurs blindés imaginez près de 400 000 dollars c'est près de 4 milliards de francs guinéens si mamadis avait construit presque dans les sous-préfectures des dispensaires aujourd'hui je crois que ces communicants ça allait être vraiment de l'argument pour eux pour dire voilà mamadis est venu chaque blindé représentait un dispenseur je crois que cet argument même devant nous on n'allait pas le peuple allait quitter ici voilà ils sont venus ils ont construit des dispensaires un peu partout dans toutes les sous-préfectures mais pour vous dire que ces gens ils ne feront pas quelque chose de bien ils sont là pour leur propre intérêt et j'aimerais que beaucoup de Guinéens pensent à l'avenir de ce pays voilà que beaucoup pensent à l'avenir de ce pays mamadis déjà trois ans on n'a pas besoin de dire que voilà ils ont besoin de temps voilà nanani nanana il a remplacé combien de ministres de l'économie combien de ministres de la justice c'est pour vous dire que ça ne va même pas même le président Fakondé qui a fait 11 ans n'a pas remplacé autant de ministres de la justice quand on remplace c'est que ça ne va pas c'est ce qui est gâté qu'on remplace donc c'est pour vous dire que non mamadis est lui-même quand la tête est pourrie tous les autres sinon il y a beaucoup dans l'administration guinéenne c'est des bons cadres mais il ne peut pas bien faire il ne peut pas bien faire ces gens là hein donc quand je dis à tout le monde de rester serein de rester serein et ceux qui sont partis ils peuvent partir voilà aujourd'hui j'aimerais que les 10 fils de la basse côte se réveillent parce que ils n'ont pas les marchandises parce qu'ils n'ont rien parce qu'ils n'ont rien ils n'ont rien il faut faire un gars qui est un gars qui est il y a 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 un gars qui est Simandou 2024 il y a un gars qui est le développement de ce pays il y a un gars qui est il y a un gars qui est il y a un gars qui est Nare, mouna fefe Mouna fefe Mouara ba nondi fari Mouara ba nondi fari Wule, intérêt personnel Mouana louna Ouamato de, mouta nere Biri nouna réseau sociouma Nere nouna, mouta nere Biri nouna, jibandie kont Birakolon, mouna nondi nam fari La Guinée, avant le 5 septembre Anou la Guinée tout Développement yo mouna, jiler Baskot dit Mouna nere, mouna nere Et gha fala Si fénard Birakolon, Alfa Kondera gouvernement Sous c'est na place Sous c'est kadre na place Baskot, bascote nere Mouna fa la marobé Mais nere, wama siga fi Dye soutenide Et gha si gha soutenide Mais que personne ne vienne ici Et gha fala A soriki, a meneriki Se cacher derrière la communauté On nere, ti nata nade Et nere, au fin des fils Rilom Balila Mamadi Dumbuya vient de Cancan Ou a mato de Mouvement, démagogie Nere, mbiri nabafé Ils ne vont jamais à Cancan Parce que les gens de Cancan Et nere, un jour On ne dira pas que Un des fils de Cancan A fait le coup d'état Dans ce pays Et que Les gens de Cancan Ils l'ont souvi Ca dit Et y a Balan C'est pourquoi Les gens de Cancan Han y a Mamadi Maman dira Femusso ma ifate Vous avez tous vu Impédiat Et nere, me dit Sougou, fort spécial Et la représentante Nere, me dit Et nere, me dit Sougou, et ranigeli Et nade, Balan Amouye, mima Amoua, dègue, ma Han, khamedi, fara Han, khamedi, fara Biri, nato, rone Donc, c'est pour vous dire C'est un petit conseil Nere, me dit Sougou, et qui Et sougou, et ran Entire, nan On dit que Le marguya Ne coupe pas C'est-à-dire De pantalon Khamakolo Comment on dit Et s'il n'a pas trouvé D'endroit Où fait sortir sa queue Parce que Tous ces gens Et barra Point de chute Nansot Et birama Dèner Et barra Nanan Nanant Tore Donc, bire Nalou E rassiga Nat fe tan kwi Men, amou falama Ha, so se Et anana Fasile Ra Adere, dede, dede Et biru nou nabe Et nan mamadi Kritike fe So se fe Fule fe Fule fe Manke fe Biru nan Nadje Kritike fe Forese Na yama Manke Na yama So se Na yama Fule na yama Donc, men Alou na Fala Robek Yana O situation Matode Wa matou Mouska Fekira Na ram E far Nere Rekupere Ceux-ci-là Ne vous représentent Pas Nere Sigare E mouna So se E mou So se Yo Représente C'est pas Des leaders Iman Merato Ce ne sont Pas Des représentants De la Basse Côte Donc Basse Côte Dié O Lama Oranana Comprend Aujourd'hui On a vu Koronti Ka Mamadi Noun A Koronti Ké Ben Depote Bula Bira Kolon C'est Qui S'est Passé Il a Fait Quoi Pour Les gens De Ils ont Cassé Fougou Fougou Drogue Et nous sommes Na Bade Kira Bade A Pad Drogue Et drogue Et nous sommes Na Iri Et tout Mais est-ce Qu'ils ont Fait Quelque chose Quand ils ont Cassé Fougou Fougou C'est-à-dire Quand je vois Des artistes Na Koulamati Nere Wayema Ntamara Fala Obe On Ntamaro On Kire Mara Moi Je n'ai Même pas Besoin Nga Fabe Nga Orepondi Tous ces femmes Des retraités Ceux qui habitaient Des bâtiments De l'Etat Que l'Etat A fait sortir Quand on dit L'Etat C'est nous tous Il n'a Mais l'Etat C'est pas Maman Di Dumbuya A babag Bémoul A babag Bémoul A guiné Il n'a Mais l'Etat C'est nous tous Nere Musulmans Non musulmans C'est tout le monde Il n'a Mais l'Etat Donc les biens De l'Etat Si l'Etat Vait faire sortir Certaines personnes Il y a la manière De faire Il y a des mesures Il n'a pas d'écrivain Il n'a pas d'écrivain Il n'a pas d'écrivain Donc il n'a pas d'écrivain Il n'a pas d'écrivain Il n'a pas d'écrivain Il n'a pas d'écrivain Parce que quand vous mettez Des Guineens dans les rues Aujourd'hui Il n'a insécurité totale Vous créez d'autres situations Donc C'est pourquoi je vous dis Si Maman Di Peut faire quelque chose Pour ce pays Le départ Peut faire quelque chose Pour ce pays A part la démagogie Il faut que nous sortons De la démagogie Parce que Et nous Action Que nous avons C'est un peu La personne Mais la personne Qui a fait du bien Pour lui Hier Celui qui lui a tout donné Il a humilié Le président Alpha Kondé Il n'a pas d'écrivain Il n'a pas d'écrivain Il n'a pas d'écrivain Mais Il n'a pas d'écrivain Aujourd'hui Ils sont là Ces gens Qui n'ont pas respecté Les anciens Il n'a pas d'écrivain 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 Est-ce que la génération future A finir Il n'a pas d'écrivain Exemple Des gens qui n'ont pas respecté Les aînés Les anciens Regardez les anciens généraux De l'armée Regardez les anciens dignitaires Regardez tous ceux Qui ont servi ce pays Dignement La génération Des amaras Des doumbouillères Ceux qui sont en train De faire le balade Dans de grosses vertus Mercedes c'est 400 000 500 000 Les autres ne l'ont pas fait Donc On a non dit Fala Ombou Bascote Qui N'est ré-sigar Et n'est pas Que vous n'allez pas Parce que Je n'allez pas Que vous 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 n'allez pas N'allez pas Que vous n'allez pas Que vous n'allez pas Aujourd'hui Il n'y a aucun fils De bascote Nous avons une position Allo docteur Kasori Mais il est en prison Aujourd'hui Malgré que la justice A tout fait C'est un autre fils De bascote Qui est aujourd'hui Le procureur De la CRIEF Mais Ali Touré Aujourd'hui Il est en train De construire partout A Conakry Ali Touré Aujourd'hui Sa famille est en Occident Avec des enfants Ali Touré Nous savions Comment il envoie de l'argent Et on est en train Et on est en train De faire Vous voulez Que vouloir Comment il est en train De faire Ce n'est pas Parce que Les enfants Ils se sont Et on Il est en train À la base Côte Qu'elles arrêtent De se laisser Manipuler Deux femmes ne sont pas les vestits Et les deux, comment je vais dire, les pannes Et les pannes doivent faire 50 000, 100 000 safaris Et les autres sont tous les temps Parce qu'ils ne sont pas dans nos bicaillaires Parce que ils ne sont pas dans les vies Les Céphan experiencia Bas-Côte-Guinée Ce sont des femmes qui travaillent dur Bas-Côte-Guinée Et ils ne sont pas les blessures Et ils ne vont pas être les blessures Ils ne sont pas les blessures Et ils ne vont pas les blessures Ils ne vont pas les blessures Soubara de, bandi en a taman I fe fe falaman Sou se gine konakiri biri a kolon A kelimane de, gesege soubara A siga kbefe Ande siga bade, e siga yeratongo E fara E na birin a bama I woyen birin falamane Men baskot gine ta A fenyantu yomuna A birin kelimane, a wali A varia birin a kolon to Donc c'est pour vous dire, il faut pas que le demagogue Vienne vous utiliser E rafa oma beri, parce que C'est ce que les bandis lavel aujourd'hui Aura image, e ramassé Mere na obe, e c'est-à-dire La gine kena e be, mais o ta birin a kolon Maki tina kyanare O ta birin a kolon, la gine dina farafu O ta birin a kolon Wali yomuna djibori, de pijit bandi E fard, e na rantun kolon, intérêt personnel E mora mine Nos mines aujourd'hui Sont Sont vendues Parce que les permis d'exploitation On ne transforme pas la boksite chez nous Ande, on donne le permis A des gens On donne le permis A des gens Et ce sont des C'est-à-dire Si nous voulons profiter de nos recherches Nous devons donner des permis Si vous voyez tous ces pays Développés Nere, ressus Nere, ressus Nere, katar et otla Tout ce qui exploite Les patrons C'est des qatari On a tout qatar Et ils nere, ressus Ils n'ont pas donné le permis d'exploitation A des étrangers Ce sont des qatari Nanara Et banare La Guinée On a tout Mais quand vous regardez Ils sont venus Avec rien Je dis bien Rien du tout Parce que Il y a des pays Qui ont besoin De nos matières premières Et nous On a tout On a tout On a tout On a tout Mais nous Le présent Alfa Kondé A commencé A donner C'est pourquoi Je vous dis souvent De faire des comparaisons Quand vous voyez Le temps d'Alfa Kondé On a connu Ebola Covid Crise politique Pourquoi l'économie guinéenne Se portait bien Parce qu'on avait Assez de guinéenne La Guinée Parce qu'il y a des Mais depuis l'arrivée Des bandits Balla Samoura A retiré Tout Parce que Nous avons Et 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 nous avons Donc Basse-côte Guinée Oulama 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 Comprend Tant que Je suis Et nous avons 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 Moi Damaro Qui vous parle Je ne suis pas Mame d'un bureau Politique Mais Comme je vous l'ai dit Pour ceux qui Connaissent Mon passé Il y a Longtemps Moi Quand je suis Rentré Dans Dans ce Game C'est une année Avant les élections De 2020 Que j'ai commencé A soutenir Le président Alpha Condé Et Quand je parle Ici Je parle De son bilan Des acquis De chef de l'état Voilà Il y a Comme les Amèdes d'Irak, Amèdes de Paris, ceux qui viennent, on les donne des milliards et milliards ceux et t'aignira. Et peut-être 100 millions ou bien 50 millions, ton go n'a koui. Et si les Chinois a pangé, Chinois a pangé, en nous d'angé. Tessètra Wilay, c'est un homme a pangé de gande. Donc, au rabadjé, je ne sais pas tirer, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et dans un milliard de taux, ils vont réparer les salles de classe au radier et non maharande à finir. Mais étant, il n'y a rien à faire, 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 pour nous endormir. Il y a des gens qui disent, eh, c'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, 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 c'est Le sac de riz, combien ça coûte ? Au Bira Koulon, avant le 5 septembre Sore La gine saore, la gine saore Ravitaillement, au Bira Koulon La gine saore La gine saore, ravitaillement Nanou, kaloumke Malima kyanaga, nanou la gine ke Biri malima kyanaga, parce que y avait Des militaires, et nou malébek Et nou gouvernement nou malese, et yira Maloubek na 230 mil Et nouman mati de 150 mil La gine nanou geni manakwe Parce que y a mounou, si y a ma mati de Mali Ces gens-là ne partaient pas vendre dans les pays Limitrophes, ils donnaient à des Guiniens C'est l'argent du pays, l'Etat C'est nous tous, si on donne Des sacs de riz à certains Qui coûtent 230 mil, ils revendent A 150 mil, c'est le Guiniens qui gagne La Guiniens nous guenima, mais Idi Amin est venu, il a gâté cela Merende mou malébek sottomassono Merende mou nomma malébek sarade Et si y a ma détail, birakolo Détail, na kyanere Merende mou nomma kyanere La basse côte les soussous, donc ils n'ont qu'à arrêter ça Sous-titrage Société Radio-Canada ...